qui coulent les petits choux si je dis dreams et ben peut dire que je carbure en vidéo pour le moment mais bon voilà j'ai envie d'en faire donc ben je l'ai fait donc j'avais promis que je vous présenterai donc le jeu Pouca Nuddle Rush donc ben voilà je vais le faire donc comme vous voyez ici c'est l'écran de titre et je trouve ça c'est sympa donc ça ne bouge pas mais bon voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vais d'abord attendre la petite musique pour la faire écouter un coup c'est une désole du jeu voilà enfin voilà c'était rien de bien exceptionnel donc pour la petite histoire vous incarnez Pouca donc elle tient un petit resto avec ses 3 oncles et donc en fait il y a une famille de Texans qui va d'aménager juste en face avec donc ils ont ouvert un resto aussi et donc les oncles pas super contents d'essayer de lancer un pari au Texans et donc c'est celui qui rapportera le plus de sous en 50 jours donc un jour est égal à un niveau je vous laisse faire le calcul donc donc le style de jeu en fait c'est un peu comme Diner Dash qui est sur ordinateur je ne sais pas si vous connaissez Diner Dash donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un petit jeu où vous gérez je vais arriver à un restaurant donc vous devez placer les clients par rapport à leurs affinités et pour avoir un maximum de sous donc j'avais joué un niveau avant parce qu'en fait je crois que c'est la quatrième ou cinquième fois que j'essaie de refaire la vidéo parce que j'ai déjà un peu du mal on va y arriver donc en fait le système de sauvegarde est plus ou moins bien fait en fait j'ai l'impression qu'on ne sait pas effacer les sauvegardes je ne sais pas pourquoi donc j'ai refait une autre sauvegarde avec jeudi M donc pour dire moyen parce que j'ai déjà fini le jeu en facile donc voilà donc là je dois gagner 630 argent sur 173 secondes mais ça va assez vite donc je vais vous montrer un peu le restaurant actuellement donc plus vous avancez dans le jeu plus vous avez tout et plus vous avez tout plus vous pouvez acheter des choses donc en fait au moment j'ai 3 tables avec 4 places mais on peut aller jusqu'à 6 tables 4 places donc j'ai des petites crasses sur mon écran ça ne va pas aller et donc en fait au fin du jour que j'avance et que vous avez des sous donc vous débloquez vous pouvez acheter des nouvelles tables je vais vous montrer un peu la boutique à laquelle vous accédez avant chaque niveau donc là j'ai des petites décorations pour mettre sur mes tables et des petites nappes violettes donc au départ pour avoir une nouvelle table vous devez acheter une table de place qui est la 2500 et l'agrandir avec 1000 argent en plus enfin je dis de l'argent parce que c'est ce qu'ils disent ben voilà sinon vous avez des petites amuse-bouches pour les clients et des petites plantes pour décorer et les plantes se mettent au 4 mois de l'écran donc ben j'ai combien de sous là ? j'ai 1574 mais j'ai passé pour une nouvelle table donc voilà j'ai économisé donc voilà mes premiers clients donc en fait ce client-ci c'est Chang et donc lui il aime bien s'il est rapidement servi et ben il est content il fait un truc pour vous lui c'est Bruce donc c'est un ami de Chang et il serait très content d'être assis à côté de Chang donc voilà on va le mettre d'un côté de l'autre Santa donc un petit papa noël dans Pouka il me semble je connais pas bien Pouka donc si on le sait rapidement bah il va il prend vraiment un bon emploi ok ben voilà on va le mettre là hop on va prendre donc ici donc il liste le menu du restaurant et voilà donc lui il est content il va aller trouver son pote voilà et lui c'est content enfin il est content il m'a filé 40 40 argent donc voilà bah là je dois servir les petits les petits clients et donc vous avez les oncles au-dessus qui travaillent en fait qui font la cuisine on va y arriver donc vous devez après débarrasser les tables assez rapidement et donc en fait vous avez vu voilà Chang vient et en fait il sert un petit verre de sake à chacun et donc bah et le papa noël qu'est-ce qu'il va faire bah lui en fait il va desservir les tables donc j'ai d'autres personnes donc ici j'ai Garu qui vient donc euh je dis Garu même si il est marqué Garu bah je vais le prendre à la japonaise même si c'est coréen mais bon c'est pas grave ouh il veut oui donc lui en fait s'il est servi rapidement il évite les attaques de ninja parce que je sais pas si vous voyez les petites têtes qui dépassent parfois sur le côté donc ce sont des ninjas euh qui peuvent vous attaquer en fait et qui sont envoyés donc par par les texans pour vous empêcher de voilà ils font une tête de ninjas pour vous empêcher de faire fonctionner votre restaurant correctement donc c'est pas grave bouge toi toi voilà oh et elle c'est Ching elle aime bien Abio donc euh elle veut le placer près de lui mais seulement bah voilà elle va pas être à côté de lui désolé mais il y a d'autres gens avant toi il faut le dire plutôt donc vous voyez Ching passe un peu entre les tables et donc il sert le faquet tandis que le papa de Meule il débarque les tables Oups j'oublie de de placer les clients et je perds des sous voilà j'ai passé vite je me le fais ça ah oui c'est pas donc les sous et le père Noël il débarrasse donc c'est bien donc je le disais si parfois je passe devant mais euh il me reste 48 secondes ah vite mangez 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 choisissez vite ah donc voilà les trois oncles je vais pas faire de la cuisine donc le jeu est pas bien compliqué en fait tout est question de vitesse et d'un peu réfléchir en fait où placer les gens donc bah voilà on a gagné plus d'argent que les texans et donc ils sont pas contents donc les voilà le monsieur et la madame de texans ça va y arriver euh je bafouille un petit peu comme d'habitude c'est pas grave euh donc là maintenant j'ai 2510 bah je vais acheter bon une nouvelle table hein ah j'ai encore le papa Noël ça c'est cool ça ouh on va le mettre là donc euh ouais là abo ici on va vite le servir comme ça bah il va nous aider après à desservir les tables donc bah comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez du jeu si vous comptez le prendre et tout donc la fois passée j'avais fait une vidéo de déco photo qui a beaucoup plu d'ailleurs je pense parce que bah euh j'aimais que Carole l'a pris donc euh bah voilà elle me demandait si ça l'embêtait que je fasse une vidéo sur le jeu mais non ça m'embête pas du tout chacun est libre de faire les vidéos qu'il veut sur son blog et bon les vidéos ne sont qu'un moyen de de pouvoir s'exprimer un peu comme l'écriture ou euh ou les montages donc voilà chacun est libre de faire des vidéos euh et euh donc voilà donc non ça me dérange pas si tu veux faire d'autres vidéos même sur des jeux que j'ai déjà ou quoi bah tu les fais tracasse hein donc pour un peu ah bah voilà des ninjas on va essayer donc en fait je dois balancer des assiettes sur eux voilà donc il m'en a débarrassé c'est très bien on va mettre eux là hop j'ai vu un peu comment ça se passe avec les ninjas comme ça ah bah non ce papa Noël est là et il débarrasse et hop c'est bien hop normalement en fait quand il y a deux choses qui brillent en fait je peux les prendre toutes les deux pour les mettre là mais bon j'y pense jamais plus tard quand vous avancez dans le jeu vous pouvez euh carrément envoyer euh faire voler les assiettes sur les tables en fait donc vous bougez plus de votre coin limite euh je trouve pour aller chercher des menus je suis désolée aaaah j'aime pas celle là donc en fait là ici voilà encore un autre personnage spécial qui est ring ring donc c'est une fille qui est très jalouse de ton succès au restaurant elle aime être la première servie donc bah voilà donc pour la servir la première donc l'astuce que j'en ai ceux qui vont acheter le jeu ou bien ceux qui en ont déjà donc c'est d'attendre en fait de prendre son menu avant de prendre le menu des autres donc bah j'attends qu'elle ait fini de faire son choix pour prendre son menu et pour prendre le menu de l'autre personne et hop comme ça elle va être servie en première et elle va être contente parce que quand elle est pas servie en première ce qu'il se passe c'est qu'elle voilà donc elle va reconduire à la cuisine l'assiette que vous venez de servir donc pour ceux qui veulent savoir il me reste 28 secondes pour faire ça donc ça va aller je crois et voilà bah voilà j'ai fait 1020 points enfin 1020 argent voilà donc bah voilà j'ai réussi enfin voilà quand ils sont pas encore contents c'est bien j'ai réussi euh... bah euh... je sais pas si je vais... oui non je crois que c'est euh... je vais arrêter la vidéo pour lui parce que bah je vais montrer un peu tout ce qu'il fallait voir dans ce jeu c'est pas un jeu qui est euh... qui est vraiment énorme donc euh... voilà donc euh... bah je le mets sur le menu sur le home je sais pas ce que j'ai fait mais bon voilà parce que j'ai envie de vous dire en fait donc je sais pas si euh... si vous avez vu l'article mais j'espère donc il y a maison du style 2 qui va sortir donc d'ailleurs je remercie euh... le blog euh... je dis blog parce que je connais pas ton prénom en fait euh... euh... pour m'avoir dit que euh... une maison du style 2 allait sortir sur 3DS donc euh... c'est un jeu que j'aime énormément comme dit mon chéri bah euh... si on mettait toutes les heures de tous les autres jeux qu'elle jouait bah ça serait facilement comparé à ma maison du style donc euh... voilà j'ai donc pensé à quel point j'ai joué à ce jeu là donc je suis vraiment ravie quand j'ai vu les photos des... des... des choses qui euh... du jeu donc euh... qui va arriver franchement ça me... ça me remplit de joie j'aimerais juste franchement de pouvoir la voir pour faire des vidéos et tout enfin bon bah voilà j'ai des lettres hein je vais les lire hein c'est ici que je vous laisse je vous fais à tous des millions de bisous n'oubliez pas de vous enroger de vous enroger tout dans l'annuaire de Kodami et euh... aussi sur le concours de la quête euh... Animal Crossing qui est toujours là donc euh... voilà ça serait chouette que j'aie plein plein de participants enfin voilà des millions de bisous et à bientôt !